Bon bah c'est typiquement pas le genre de série qui va faire polémique, n'est-ce pas ? Messia ! Comme d'habitude, jusqu'à la 8h10 dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers quand vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. En pleine guerre de Syrie, un homme va se lever et va proclamer un message de communauté et de solidarité. Lorsque la guerre contre Daesh sera gagnée et tout le monde proclamera cet homme comme un envoyé de dieu, comme un messie, comme un prophète. Je vous avouerai que le concept de la série ne m'intéressait pas vraiment parce que je pensais que ça allait être super kitsch, ringard, ça allait être vexant pour plein de religions, bref ça ne m'intéressait pas du tout. Mais vous étiez beaucoup à me la demander, du coup j'ai regardé et j'ai tout regardé d'un coup, c'était super addictif. Il faut évidemment parler de la polémique, alors pourquoi est-ce que la Jordanie où a été tournée la série s'est énervée ? Pourquoi quelques groupes musulmans se sont énervés ? Eh bien parce que d'après ces groupes-là et d'après la Jordanie, la série donne une mauvaise image du prophète et une mauvaise image des musulmans de manière générale. Alors ce que je peux dire par rapport à ça, je ne suis pas musulman mais je connais beaucoup de personnes musulmanes comme mon père, donc je connais pas mal la culture, la religion, y'a pas de soucis. C'est vrai que le truc qui est assez dérangeant par rapport à cette série, c'est pas le fait qu'ils prennent une image pour dire que c'est un prophète, ils parlent jamais de Mohamed, ils disent jamais que c'est Jésus, y'a pas de nom qui est donné à ce prophète. C'est un nouveau prophète qui pour beaucoup de personnes n'est pas considéré comme un prophète, c'est un peu la thématique de la série, c'est est-ce que cette personne-là est réellement un prophète ? Donc je ne pense pas que ça donne une mauvaise image d'un messie, ça ne parle pas de la religion juive, ça ne parle pas de l'islam, ça ne parle pas du christianisme, c'est vraiment une entité qui est au-dessus de ces religions et qui s'inspire de ces trois religions-là pour créer son personnage, pour créer son mythos. Le seul truc que j'ai trouvé dérangeant par rapport à la vision qu'a la série des personnalités et des groupes musulmans, c'est le fait qu'il y a deux groupes uniquement. Il y a d'un côté les gens qui tolèrent ce personnage en tant que prophète et de l'autre côté les terroristes, donc c'est beaucoup trop radical, c'est beaucoup trop banal et on est plus dans le statut de la caricature. Donc cependant, cette partie-là concernant les groupes musulmans doit représenter 20% de la série. J'ai lu les polémiques, j'ai compris les problèmes, j'ai compris d'où ça venait, mais pour moi le seul problème qui peut être vu, non pas comme une polémique à mes yeux, c'est pas suffisant, c'est juste la caricature qui a été faite des groupes musulmans, mais c'est pas vexant en soi, c'est une caricature qui est tout le temps faite au cinéma, c'est pas parce qu'elle est tout le temps faite qu'elle doit être excusée, mais c'est pas non plus un truc pour censurer une série à mes yeux. Par exemple, dans la série, ils parlent énormément de la Russie comme méchant principal, pourtant la Russie n'a pas censuré cette série à dernière nouvelle. Donc voilà, c'est une caricature hollywoodienne, je suis complètement d'accord, mais c'est pour moi pas une raison suffisante de censurer une série, d'annuler un tournage et de faire quoi que ce soit. Je pense pas que ces gens ont vu la série en leur intégralité, ils ont dû juste voir la bande-annonce qui donnait pour le coup une mauvaise image ou une image de prophète du Proche-Orient. Pour moi, la seule chose à dire par rapport à cette polémique, c'est que la série méritait beaucoup mieux comme marketing. Mais écoutez, ça a marché, mais moi d'habitude, dès qu'il y a polémique, j'essaie d'éviter les contenus polémiques parce que ça me saoule en général, parce que la majorité du temps, des gens font des polémiques, font pas grand-chose, et là je trouve que c'est un peu le cas. Et c'est vraiment dommage parce que ça serait passé à côté d'une bonne série. Pour parler maintenant de la série, on va suivre l'histoire de ce messie du point de vue du personnage de Michel Monaghan qui travaille pour la CIA. C'est ce personnage-là qui est le principal acteur dans tout ce qui concerne le messie, sa présence internationale. Est-ce que c'est une menace ou pas ? Bref, vraiment comprendre qu'il y a ce personnage-là, comprendre son passé, d'où il vient, et pourquoi il proclame un message de solidarité qui, pour beaucoup, est vu comme un message venant de Dieu. Pour moi, l'une des grosses qualités de la série, c'est vraiment l'aspect géopolitique qui a réussi à instaurer la série dès le début. L'un des conflits principaux est donc l'arrivée du messie avec tous ses suivants à la frontière d'Israël. Il essaie de pénétrer les frontières d'Israël avec 2000 personnes, du coup ça a causé beaucoup de problèmes géopolitiques. Et ces problèmes-là vont escalader jusqu'à une situation avec les Etats-Unis. Et c'est intéressant parce que toutes les grandes motivations des personnages seront à but géopolitique. Et la thématique des frontières est l'une des plus citées dans la série. On parle souvent des frontières qu'ont dressées l'Europe en Afrique et en Proche-Orient. Pour ceux qui ne le savent pas, est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi les frontières en Afrique ou au Moyen-Orient sont assez rectangulaires ? Prenez la frontière de l'Egypte par exemple, qui est d'ailleurs contestée, regardez à quel point c'est une ligne droite. Vous vous dites que c'est pas normal, regardez les frontières en Europe, il n'y a pas une seule ligne droite. Alors oui, c'est l'Europe qui a dressé beaucoup des frontières du Moyen-Orient et de l'Afrique. Et la vérité, c'est qu'ils n'ont pas vraiment respecté les groupes ethniques présents. Ils n'ont pas respecté les ressources territoriales, les frontières géographiques. Et ils ont fait un peu qu'à leur tête, comme ça les arrangait à l'époque. Et c'est un peu l'origine de beaucoup de conflits au Moyen-Orient et en Afrique. Justement parce que certaines frontières ne respectent pas certaines ethnies. Et certaines frontières sont contestées parce qu'il y a des ressources naturelles proches de deux pays. Donc le passé colonial va souvent revenir dans la série. On va parler beaucoup de ces frontières-là, mais il y aura aussi toute cette idée géopolitique des Etats-Unis. Les Etats-Unis, la plus grande force militaire au monde, qui a des troupes absolument partout dans le monde, ou du moins presque. Il suffit de voir les actualités il n'y a pas si longtemps que ça, quand Donald Trump a demandé le retrait des troupes américaines. Ce qui a permis à la Turquie d'intervenir et causer beaucoup de problèmes aux Kurdes. Bref, c'est des problèmes qui existent depuis toujours. L'Occident s'est beaucoup mêlé du Moyen-Orient. Je ne dis pas que c'est forcément que négatif, là n'est pas la question. Il y a aussi eu du bon quand même. Après, ça dépend du point de vue évidemment. Mais c'est vrai que là, la série parle beaucoup de ça. Ça parle aussi d'Israël-Palestine. C'est l'un des enjeux de la série. Bref, ça parle vraiment géopolitique. Et je pense que si vous connaissez un peu les enjeux diplomatiques de chaque pays, ou du moins l'idée globale de ces pays-là, vous comprenez un peu mieux les enjeux de la série. Maintenant que j'ai ennuyer tout le monde avec des explications que vous connaissez sûrement, j'aime beaucoup que la série déjà se repose sur différentes langues. Ça parle arabe, ça parle hébreu, ça parle anglais. La série a pris des acteurs du Moyen-Orient, des acteurs américains. Donc il y a un bon respect, je trouve, des cultures, du moins de la représentation des cultures. Dans le sens où on a la langue qui est transmise, ils parlent souvent différentes langues. Du coup, il faut être attentif. Pour ceux qui sont juste habitués à regarder en anglais, puis d'un coup ça passe en hébreu et vous parlez pas hébreu, il faut vite rediriger votre regard sur les sous-titres. Mais je trouve que ça donne un certain dynamisme, et ça permet un peu de voyager dans différentes cultures. Et ça, j'ai toujours aimé chez Netflix, parce qu'ils ont pas peur d'avoir une série qui est dans une langue qui n'est pas en anglais. Et justement, avoir une série qui est logique, parce qu'ils parlent la langue du pays. Pour parler maintenant du Messie, c'est vrai, ce qui est intéressant par rapport à ce personnage-là, c'est le mystère autour de lui, c'est que tu ne sais pas réellement si c'est un envoyé de Dieu, s'il est là pour proclamer un message divin, et tu sais pas vraiment s'il est authentique. C'est là que le personnage de Michel Monaghan va intervenir, Eva, elle sera super importante, parce qu'elle va essayer de déchiffrer ce personnage, elle va essayer de trouver son identité réelle, voir d'où il vient, qu'il est, comprendre s'il est unique ou pas. Et c'est là que le spectateur et beaucoup de personnages de la série vont douter, et c'est l'une des thématiques principales aussi, c'est le doute. C'est le mystère par rapport à ce personnage-là, est-ce que tu penses réellement, toi en tant que spectateur, que ce personnage-là est un Messie ? Est-ce que tu penses qu'il a des capacités surnaturelles, ou est-ce que juste que tu penses que c'est de la chance, un peu de planning, un peu d'organisation ? Et j'aime beaucoup la série, parce qu'elle est vraiment sur cette fine ligne où tu pourrais vraiment expliquer tous les événements qui ont lieu par rapport au Messie, mais ils sont tellement gros, tellement évidents, tellement improbables, qu'en même temps, tu te dis peut-être qu'il a des capacités surnaturelles. Donc cette fine ligne qui ne te permet pas vraiment de savoir d'où vient le Messie, je la trouve super pertinente, et c'est vraiment ce qui tient en haleine tout le long de la série, parce que comme le personnage d'Eva, tu as envie de savoir s'il est authentique ou pas. Et j'aime bien tous les personnages, parce qu'ils ont tous du développement de personnages, ils ont tous des relations intéressantes, tu peux au personnage de Eva, elle a un vrai développement, parce qu'elle a une relation avec son père, avec son ex-mari, elle a un problème qui est assez intéressant, quand tu connais un peu le contexte religieux, elle a du mal à faire une certaine chose, elle est focalisée sur son travail, elle sait vraiment ce qu'elle veut dans la vie, mais en même temps, elle est malheureuse, bref, elle est vraiment bien développée, on en parlera un peu plus en spoiler, pareil pour le personnage d'Aviram, qui lui, vit une sorte de divorce, qui est pas vraiment très présent pour sa fille, qui ne sait pas réellement où habiter, qui ne sait pas réellement comment affronter son passé, bref, c'est une série qui évoque bien ses personnages, et au final, c'est ça qui tient en haleine vraiment, plus que le mystère, plus que la géopolitique, c'est voir vraiment l'évolution de ces deux personnages-là, et voir vraiment jusqu'où ils vont aller pour confronter ce personnage de Messie. Le problème, c'est que ce personnage de Messie-là, il est contre les croyances de beaucoup de personnes, Aviram, il est vraiment anti-Dieu, il pense que Dieu est mort, il le dit dans la série, de l'autre côté, Eva, il aimerait vraiment avoir une présence divine dans sa vie, ça lui permettrait de faire quelque chose de bien précis, donc ce personnage de Messie-là, il vient vraiment confronter, en plus de tout ça, l'humanité, les différentes religions, mais surtout l'islam, le côté juif, et le côté christianisme. En étant un mélange des trois, ça remet en question les croyants de ces trois religions-là, justement. C'est ça qui va être fort, parce que ça va être une série qui aura beaucoup d'humanité, dans le sens où ça va montrer un peu les horreurs de l'humanité, ce qu'on se fait entre nous, juste pour des raisons personnelles, pour des raisons de pouvoir, pour des raisons diplomatiques, en même temps, ça va montrer le côté solidaire, le côté espoir, le côté on peut arriver au bout des choses. Il y a aussi le personnage de Djibri et le personnage de Félix, mais on en parlera en spoiler. Évidemment, vu que ça parle de religion, ça va aussi critiquer un aspect du christianisme, par exemple. Le conservationnisme sera critiqué, par exemple, pour son avidité, pour le fait que ça rapporte plus d'argent, que ça croit réellement en Dieu, c'est plus pour des intérêts personnels. Et de l'autre côté, l'islam, c'est peut-être pour ça que la Jordanie s'est un peu énervée, c'est que ça critique le côté radicalisation, le côté qui te fait arriver à devenir un terroriste. Et du coup, ce personnage de Messi, même si à chaque fois que je dis ce mot-là, je pense au footballeur, va réellement créer une religion. Les gens vont douter de leurs besoins dans leur vie, ils vont arrêter les études, ils vont arrêter de travailler, ils vont devenir un peu des hippies à boire et fumer dans des jardins. Bref, l'arrivée de quelqu'un qui met vraiment en doute l'existence même de la nature humaine, ça change beaucoup de vie. Évidemment, si demain, un homme vient en marchant sur l'eau, en changeant l'eau en vin, ça va remettre en question énormément de choses sur ce qu'on connaît de la science. Et vu que la science, c'est un peu notre base de la société aujourd'hui, si cette base-là est remise en question, on ne croit plus en rien. Du coup, c'est un peu ce qui se passe dans la série aussi. Une critique que j'aurais pu faire à ça, c'est qu'on ne voit pas assez les ramifications de ça, j'aurais aimé en voir un peu plus, voir comment l'arrivée de quelqu'un comme ça aurait pu être un peu plus importante. Après, c'est peut-être aussi une critique de notre monde à nous, parce que peut-être quelqu'un pourrait arriver comme ça et la majorité des gens n'en auraient rien à foutre. Je me dis que l'approche qu'effectue la série est plutôt réaliste et ça se passerait sûrement comme ça. D'ailleurs, un messie finirait sûrement en hôpital psychiatrique. Mais de l'autre côté, je me dis que si les infos parleraient autant de ce personnage-là, je pense que personnellement, j'en aurais vraiment rien à faire. Ça m'intéresserait vite fait pour la blague, mais sinon, honnêtement, je pense que ça ne changerait pas du tout ma vie. Mais ça qui est intéressant, c'est de voir la vie des gens qui peut être changée. Mais oui, ça prend beaucoup des codes de la religion, beaucoup des comptes de la religion, en parlant un peu plus sans spoiler, sur une théorie que j'ai sur la saison 2, des pèlerinages, à un certain moment, ça fait très voyage divin. Il y a plein de petits rappels pour tous les gens qui ont un minimum de connaissances dans les récits religieux. Et pour ceux qui connaissent un peu plus, il y a des choses un peu plus intéressantes, je pense. Il y a aussi un aspect qui est abordé, qui n'est pas très présent, mais c'est l'alcoolisme. Il y a pas mal de personnages qui sont alcooliques, qui aiment boire beaucoup d'alcool. Et de l'autre côté, il y a un apport aux réseaux sociaux, à quel point ça peut faire du mal, et à quel point un prophète pourrait être plus simplement propagé juste avec Instagram. C'est vrai, s'il y avait un prophète aujourd'hui, on le saurait tous parce qu'on le verrait sur Instagram. Mais maintenant, pour être dans le côté un peu plus technique et artistique, c'est vrai que la série, les acteurs sont géniaux. Que ce soit Aviram, que ce soit Eva, ou que ce soit le Messi, il y a toujours un calme assez flippant des fois. Tu te demandes vraiment si le personnage joue à un jeu d'acteur et s'il va péter un câble un jour et devenir, on va dire, normal. Du coup, l'acteur fait un très bon taf là-dessus. Tu sais pas vraiment s'il est authentique ou pas. Aviram et Eva, pour le côté tourmenté, ils sont aussi géniaux. C'est aussi une série qui te lâche des cliffhangers, mais sans cesse, et j'ai beaucoup aimé cet aspect de la série. C'est pas une série d'action, c'est une série qui prend son temps pour développer les personnages, mais quand ça lâche un cliffhanger, bah ça en lâche un de manière assez vénère. Et c'est vraiment difficile de résister l'appel d'un épisode supplémentaire. C'est pour ça que j'ai fini la série en deux jours. Fallait quand même que j'aille en cours, mais sinon j'aurais clairement regardé la série d'une traite. C'est 10 épisodes de 50 minutes, ça se fait assez rapidement. En un week-end, pour la majorité des personnes, c'est terminé. Pour conclure, Messiah est une série devant laquelle je ne me suis pas du tout ennuyé. J'ai vraiment adoré cette série. Entre géopolitique, jeu d'acteur, thématique religieuse, vraiment le mystère de ce personnage-là. J'ai passé un excellent moment devant, j'espère qu'il y aura une saison 2. J'ai aussi beaucoup aimé la musique, qui fait très Proche-Orient la majorité du temps. Même si on passe beaucoup de temps aux Etats-Unis, parce que c'est quand même une série américaine, je trouve qu'ils ont plutôt bien géré cet aspect-là, et j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait avec la série. Il y a eu de l'émotion, j'étais vraiment investi dans le parcours des personnages, et pour moi c'est la grande série de ce tout début d'année. Et je ne peux que vous recommander, mais ça y est. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir grâce aux liens uTip, ou en faisant un don, ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et on spoil. Pour parler rapidement des personnages, il faut admettre que Eva, c'était vraiment le personnage qui avait besoin de sa fertilité. Et lorsqu'on connaît un peu les récits religieux, c'est vrai que la fertilité c'est une chose extrêmement importante. La conception immaculée est extrêmement représentative du personnage de Jésus. Et là, avoir un personnage féminin qui n'arrive pas à avoir un enfant, c'est vraiment représentatif de ça. Et ce que j'aime beaucoup par rapport au personnage de Eva, c'est vraiment l'aspect qu'elle a à son mentor, le fait qu'elle surveille toujours son neveu. J'ai trouvé ça super cool et très touchant de sa part. Et l'histoire avec son mari qui est décédé, aussi c'était touchant, c'était difficile, parce que t'as vraiment l'impression qu'elle a beaucoup eu de mal à vivre sa séparation, parce qu'elle n'a pas été présente pour lui. Et la relation qu'elle a avec son père, son père qui est sûrement atteint d'Alzheimer, c'est vrai que c'est très difficile à comprendre, parce que tu ne sais pas vraiment les ficelles de leur relation, mais tu sais que tous les deux ont déçu leur partenaire d'une manière ou d'une autre. Et vu l'aspect de la fertilité de Eva, c'est clairement inspiré des textes religieux, et elle n'arrive pas à être enceinte, même si je pense que maintenant elle l'est, elle est enceinte d'Aviram. Aviram, j'ai beaucoup aimé son personnage, parce qu'il a vraiment ce conflit avec sa fille, parce qu'il n'arrive pas à être présent, il n'arrive pas à être un papa pour elle, et j'adore la petite fille, le jeu d'acteur était superbe. Elle m'a fait sentir des vraies émotions, je l'ai kiffé, j'ai trouvé vraiment qu'elle était très prenante, et Aviram paraît, super acteur, et quand tu découvres au fur et à mesure pourquoi il est tourmenté, pourquoi il s'est vengé de l'enfant, de la personne qui a tué sa mère, tu comprends vraiment encore plus le personnage, et j'ai beaucoup adoré cet aspect-là, surtout à la fin quand il est dans l'avion, et tu comprends vraiment qu'il est tourmenté par ça. Félix, c'était vraiment la critique du conservateur religieux, qui ne veut que profiter du système, qui ne veut que se faire de l'argent, qui ne veut que profiter de l'intention, on l'a vu dans son hôtel en mode peignoir, on a vu qu'il bouffe bien tous les jours, et le moment où il se sent un peu trahi, il abandonne ses croyances, il abandonne vraiment tout, et pour moi c'était vraiment une critique d'un homme qui était perdu, mais en même temps qui veut profiter de son statut, tout en faisant pas grand chose, et en lui servant tout sur un plat d'argent. Le méchant aussi avait une place plus ou moins importante, c'est lui qui ne croit pas du tout à ce personnage de Messi, qui fait fuiter l'information afin de décrédibiliser le personnage. On va parler du Messi juste après, mais je kiffe le fait qu'il soit habillé en adidas, il est vraiment habillé comme une personne normale, et ça me fait marrer, où il est en pu les jeans, où il est en adidas en training, ça me fait trop marrer. Mais j'aime beaucoup parce qu'il n'a pas toujours fait du bien, il a tué un chien à un moment pour lui épargner des souffrances, alors que le monde s'attendait à ce qu'il soigne, il a fait penser à tout le monde qu'il a marché sur l'eau, ce qui est peut-être vrai, et j'ai beaucoup aimé la série qu'on ne voit jamais un plan sur lui qui marche sur l'eau, à chaque fois qu'on le voit marcher sur l'eau, c'est à travers les caméras de quelqu'un d'autre, et non pas la caméra de la série, ou des téléphones, ou des infos à la télé, mais jamais la caméra physiquement te montre l'impact du pied et de l'eau. C'est là que tu comprends vraiment que ses enjeux sont géopolitiques, parce qu'il demande au président d'enlever toutes les troupes américaines, parce que si son histoire est vraie, c'est à cause des troupes américaines que sa famille est décédée, et c'est à cause de ça qu'il est devenu orphelin, donc c'est possible qu'il demande une certaine forme de vengeance en retirant toutes les troupes. C'est quand même un enfant qui a grandi durant l'invasion du Koweït, donc en plus de prétendre de soigner des gens, ce qu'il veut vraiment soigner, c'est son passé, et pour qu'il puisse vivre un peu mieux avec. Mais j'aime bien, parce qu'il a vraiment réussi à faire douter le président, et je pense que ça aura un impact vraiment intéressant sur la saison 2. La fin de l'épisode 9, qui a un titre assez intéressant, je vous laisserai traduire ça en arabe, elle est vraiment touchante, parce que tu as les deux discours d'un coup, d'une femme qui a été influencée par le Messie, c'est Rebecca, et l'autre côté, Djibri, qui est censée donner un message pro-Palestine, et dans l'épisode 10, j'ai beaucoup aimé les scènes avec les deux enfants qui décèdent en même temps, d'un côté d'une maladie, donc de la faute du Messie, parce qu'il n'a pas réellement sauvé cet enfant, et de l'autre côté de la faute d'Aviram, parce que c'est lui qui l'a tué pour se manger de la personne qui a tué sa mère. La fin est vraiment intéressante, parce que du coup, tout le monde sait que le Messie est un imposteur, et c'est pour ça qu'il y a le crash de l'avion, c'est pour te mettre le doute. Il me semble que l'avion se crash en Algérie, et tu vois vraiment le Messie qui sauve un peu tout le monde, c'est pas vraiment s'il est sauvé ou juste s'il est réveil, et ça te fait encore poser des questions sur est-ce qu'il a vraiment des pouvoirs surnaturels, ou juste c'est de la chance à chaque fois. Ma théorie, c'est que le Messie n'est donc pas l'envoyé de Dieu, n'est pas un vrai Messie, mais l'antéchrist, parce qu'il joue beaucoup sur l'illusion, parce qu'il joue beaucoup sur la manipulation, et en plus d'antéchrist, il dit que dans la religion musulmane, il est très présent, ou du moins il ressemble un peu à ce personnage-là qui se fait passer pour le Christ, qui se fait passer pour un prophète, du coup à mes yeux c'est vraiment l'antéchrist, survécu à deux chocs, il a survécu donc à la famine et à la sécheresse, et à l'explosion, donc à mes yeux on a l'antéchrist d'un côté, et le vrai Messie qui est d'hybris. On verra ce que la série essaie d'oser, jusqu'où elle peut aller vu les polémiques, est-ce qu'il y aura une saison 2 ? Je ne sais pas, mais j'aimerais bien, j'ai vraiment kiffé cette série, et je vous la recommande. Mettez-moi dans la commentaire si vous avez adoré ou pas cette série, dites-moi vos théories pour la saison 2, en espérant qu'il y en aura une. Si vous avez détesté, pareil dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien uTip, en faisant un don, ou en regardant de publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et salut à tous !